Les Leuguen sont pêcheurs de père en fils. Aussi loin que l'on remonte, leur bateau est ancré à Erqui, petit port de pêche de Bretagne du Nord, situé entre le Cap Fréel et le Val-André. M. Leuguen père a maintenant pris sa retraite. Erqui, c'est la capitale de la coquille Saint-Jacques, c'est le port le plus important de la baie de Saint-Brieuc. C'est là qu'il est débarqué le plus gros tonnage de coquille Saint-Jacques. A Erqui, chaque famille possède son chalut. Il y en a environ une centaine qui attendent la marée pour sortir. Autrefois, ils pêchaient surtout des prêres, des prêres blanches. Mais il en reste très peu et maintenant l'activité se concentre sur la coquille. C'est ce qui fait la célébrité du port de nos jours. La pêche à la coquille Saint-Jacques et comme c'est tractée, elle rentre dans le filet avec des cailloux, du sable, tout, enfin. Et c'est virée alors à bord du bateau tous les quarts d'heure environ. Ça peut se pêcher très près et le plus loin qu'on y va actuellement, c'est environ une quarantaine de kilomètres. Puis j'ai connu le début de la coquille Saint-Jacques. Il y a eu des années qui étaient très fortes, d'autres qui étaient moins fortes. Alors cette année, nous sommes dans une année où c'est plutôt assez faible. Mais malgré tout, je reste optimiste parce que s'il n'y en a pas cette année, il y en aura davantage l'année prochaine. Espérons qu'on continuera longtemps à pêcher des coquilles pour que les descendants de M. et Mme Le Guen puissent encore faire la recette que Mme Le Guen va maintenant nous montrer. Mme Le Guen, vous nous faites des coquilles Saint-Jacques-Régine et Hennes, c'est bien ça ? Oui. Alors pour ça, vous prenez, je vois, il y a des coquilles Saint-Jacques, il y a des étrilles, il y a de la sèche. Oui, de l'encornée. Et puis bon, encore plein d'autres choses. Vous commencez par quoi ? Je commence par l'étrille. Ah les étrilles, c'est des petits crabes ? C'est des petits crabes. Qu'on trouve partout ? Oui, dans les casiers, enfin, un peu partout, dans les rochers. Sous les algues, on m'a dit qu'on a retrouvé. Alors, je la découpe en deux, parce qu'il y a des petites choses qu'il ne faut pas mettre. Là, vous videz quoi exactement ? Non, je vide juste le noir, vous voyez ? Quand c'est cuit, on peut manger la carapace. Oui, oui, c'est très bon, c'est très fin. Elle était en vacances en se promenant sur une plage, par exemple ? On peut en trouver sous les algues, on en trouve sous les rochers. Et là, c'est pour six personnes que vous faites cette recette ? Oui, alors une, alors combien j'en ai fait ? Deux, trois, quatre, j'ai encore à faire une. Vous mettez une étrie par personne ? Une étrie par personne. Une étrie par personne. Et le coquille Saint-Jacques, vous en mettez combien ? Trois kilos. Trois kilos. Pour six personnes. Pour six personnes. Quand les étries sont coupés en deux, vous allez les faire cuire ? Je vais les faire revenir dans de l'huile. Revenir dans de l'huile. Un petit verre d'huile dans une cocotte. Je vais pas mettre tout, comme ça. Votre cocotte est à feu doux, à feu moyen ? Feu moyen. Feu moyen. Oui, c'est assez chaud. Faut que j'attende que ça soit chaud. Oui. Elle devient rouge très vite. Tout de suite. Elles deviennent rouges ? Oui, c'est aussi tôt chaud. Elles sont fraîtes, là ? C'est bien. C'est frais. Quand elles sont rouges, déjà fraîtes, c'est bon. Ça suffit, là. À ce moment-là, vous les sortez du feu ? Alors, je vais le faire au cœur. Je vais rajouter un peu d'huile et un peu de beurre. Je vous le passe. Ça a un meilleur goût, le beurre ? Oui, un peu. Pour mettre avec les calamars. Alors, le calamar, il est coupé en lamelles ? En lamelles. Pour le faire revenir dans la même cocotte. Dans la même cocotte. Alors, vous le faites revenir combien de temps ? Une demi-heure. L'encornay, une demi-heure. Il faut qu'il prenne une couleur un peu dorée. Oui, un peu dorée. Alors, après ? Alors, après, j'ajoute les échalotes. Il y en a combien ? Il y a quatre échalotes. Hachées ? Oui, hachées et le persil. Et là, pareil, vous continuez à faire revenir. Voilà. C'est une jolie couleur. Il faut que ça dore un peu. Il faut que les échalotes font. On remet les étrilles. On remet les étrilles. Je les laisse échauffer un petit peu. Je vais flamber. Il faut qu'il y ait beaucoup de temps de refroidir. Il faut qu'il y ait beaucoup de temps de refroidir. dans le concentré de sauté de tomate. Et c'est quelle proportion ? Une toute petite boîte. Et puis, alors, c'est parce que le lit est compris dans la recette. Alors, je la délaille. D'accord. Alors, je vais verser. Vous tournez. Je tourne. Et je rajoute un peu de muscadet. Je crois que vous dites un peu. Au total, vous allez mettre toute la bouteille de muscadet ? Il faut que ça couvre tous les morceaux. Alors, je peux... Assaisonner un peu. Assaisonner. Ça, c'est au pif. Oh, oui. Un peu de sel. Éventuellement, on peut goûter la sauce pour voir si elle est bien assaisonnée. On la goûtera quand ça sera bien chaud. Il faut que ça boue un peu. Un petit peu. Il faut que ça... En ébullition. Ça frémisse. Oui, ça frémisse. Alors, cette recette, vous l'appelez régine et haine. Dites-moi un peu pourquoi. Parce que c'est une recette que j'ai un peu... Vous avez faite avec les produits d'erquis. Oui, avec des étrilles d'erquis, de l'encornet d'erquis, puis des coquilles d'erquis. Et erquis, c'est Réginea. C'est Réginea. Et nous nous appelons des Régineens. Voilà, c'est une vieille légende. Voilà, c'est une vieille légende. Parce que Réginea, c'était une vieille ville qui a été engloutie, c'est ça ? Qui a été engloutie. À quelle époque, à peu près ? Du temps des Romains, avant les Romains. Avant, on ne sait pas exactement. Non, on ne sait pas exactement. Et c'était une ville où il y avait de gros bateaux qui venaient au port. Alors, les marins arrivaient dans la ville et ils ne voulaient pas repartir parce que les femmes étaient très belles. Alors, c'est devenu une orgie. Le bon Dieu s'est fâché et il a englouti Réginea. Mon mari est arrivé un jour avec des étrilles, des coquilles et puis j'avais un peu de sèche. Alors, j'ai fait ça à ma façon et j'ai trouvé ça très bon. Et depuis, tout le monde trouve ça très bon ? Vous ne goûtez pas la sauce ? Si, je vais la goûter. Alors ? Bonne ? Très bonne. Delicieuse. Très bien. Alors maintenant, vous mettez les coquilles. Alors, je vais mettre les coquilles. Sans corail ? Sans corail. Ce n'est pas la saison. Ah, c'est pour ça. Mais éventuellement, on peut mettre le corail. Ah oui, oui, oui. Alors, je rajoute du vin. Pour bien recouvrir ? Pour bien recouvrir. Et puis on laisse chauffer encore. Alors, on laisse cuire au moins encore une demi-heure. Encore une demi-heure. Ah, vous savez, j'aime la mer. Quand on aime la mer, on a des souvenirs, c'est inoubliable. C'est inoubliable. Surtout, j'ai été considéré perdu une fois, alors quelquefois j'y pense. Puis il y a un jour, je me suis pris, j'ai pris le porte-plume, j'ai essayé de me rappeler toute mon aventure pour les miens. Le bateau n'est plus maître de sa manœuvre. Nous sommes sans défense. Et la mer en furie nous entoure. Malgré ces énormes vagues, on sent que cette mer est loyale dans ce combat. Elle nous laisse récupérer. A peine le bateau a été repris sa position normale, c'est une nouvelle attaque. La lutte est terrible. Je crie à mon frère, attention à droite, puis attention à gauche, comme si nous étions le père et le fils à la bataille de Poitiers. Entre deux paquets de mer, mon frère me dit, si tu veux, nous abordons la côte à tel endroit. Peut-être allons-nous nous sauver, mais le bateau sera perdu. Je ne pouvais répondre immédiatement. La question était trop grave. Après quelques instants de réflexion, je dis à mon frère, en qui j'avais entièrement confiance, car on nous considérait comme le meilleur marin de la baie. Nous avons résisté jusque-là, et l'ouragan ne peut être plus fort. Continuons, nous avons des chances de nous en sortir. Ma réponse redonna du courage à mon frère, et l'océanite continua la lutte. Bon, alors, ça fait une demi-heure à peu près que ça cuit maintenant. Oui. Alors, on va ajouter deux petits piments. Petits piments de Cayenne. Et puis, une cuillerée de crème fraîche. Les piments, vous les mettez pour quoi ? Pour avoir une sauce assez relevée. Sur la coquille Saint-Jacques, c'est assez doux. Là, voilà. Alors, la crème fraîche, vous la tournez un peu, quand même ? Oui. Elle se mélange bien à la sauce. Ça va faire une sauce un peu épaisse. Et c'est prêt ? Et c'est prêt. Très bien. Voilà. Superbe. Et ça, vous le mangez avec du riz. Avec du riz. Si on veut faire un plat plus copieux. Oui, c'est très joli. Mon frère me l'a dit par la suite. Qu'il croyait que j'avais perdu la raison. Et pourtant, un peu plus tard, à 50 mètres de nous, sur la crête d'une vague, le bateau de sauvetage. Quelle joie de nous, sur la crème de sauvetage. Quelle joie de nous avoir secourir. L'élève, je croyais. Je croyais boire du porto. Je l'attendais à mon frère, qui but une bonne gorgée. Me regarda, me regarda, souria, et d'un sourire qui voulait dire, nous revenons de loin. Huit jours plus tard, naissait mon quatrième enfant, Michel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501